Bonjour et bienvenue ici à l'Entrepôt. La matinale s'appelle Parler en public. On y va. Des fois c'est comme ça quoi, on y va, j'ai rien dit. Je n'ai pas utilisé le discours. Le langage que j'ai utilisé... ...ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le rappel des fondamentaux, les petits trucs et astuces qu'on a bien voulu nous donner. Ce qui veut dire aussi que le discours, quelle que soit la nature du discours, là je parle en théâtre parce que c'est facile, ça joue sur les sentiments, mais quelle que soit la nature du discours, l'incarnation que je veux en faire... Le langage utilisé est assez peu grammatical, grammaticalement correct, etc. Bref, c'est des choses souvent décousues, avec des points de suspension, des choses qui ne sont pas très bien construites. Et ce jeu que vous avez avec votre acteur qui intervient est très stimulant, très intéressant. Ils ont besoin de se faire comprendre parce qu'on leur jette la pièce si les gens sont contents. Sur quel sujet ? Sur quel sujet, oui. Parler en public peut-être ? Le premier défi professionnel pour nous, de passer d'un registre à l'autre, de passer d'un registre de formateur au registre de quelqu'un qui va écrire quelque chose, tout en sachant qu'il n'allait plus être là. Donc on se projette en permanence sur la manière dont, une fois arrivé dans la salle, je vais établir une relation avec le public. Et on peut le trouver où ? Tu le vends combien, ça ? Les exemples d'hommes politiques sont extraordinaires et parfaits. Donc, j'avoue, dans votre sens, la partie sémantique, c'est... Je ne veux pas donner les chiffres, mais elle est minoritaire. Par exemple, bon, des fois, c'est comme ça, quoi. On dit 20... Voilà. J'ai rien dit. Vous n'avez pas utilisé le discours. Merci. 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 Merci.